Olivier, ce matin, votre chariot n'est pas seulement rempli de courses, il est aussi plein de taxes et ça va intéresser Etienne Gernel. Alors que le gouvernement envisage de surtaxer les produits trop sucrés, vous ce matin, vous avez choisi de faire les comptes. Oui, alors un mot déjà sur cette taxe, l'idée elle est double. Un, évidemment, c'est de renflouer les caisses, on l'a vu, parce qu'il faut trouver de nouvelles recettes pour le budget. Et deux, il y a l'idée que taxer les boissons et les produits sucrés, c'est en tous les cas, c'est ce que pensent les défenseurs de la mesure. Une façon de faire baisser la quantité de sucre consommé, donc c'est une mesure de santé publique. Alors, le problème, c'est qu'il y a déjà une taxe sur les boissons sucrées depuis 2018. Ça représente entre 10 et 20 centimes par bouteille selon la quantité de sucre et la consommation, pour le coup, elle n'a pas vraiment baissé. Alors, donc, on va dire qu'en réalité, c'est d'abord une mesure budgétaire qui va venir s'ajouter à toutes les taxes que l'on connaît déjà et qui sont plus ou moins visibles dans notre chariot. Alors, je vous amène ce matin dans un petit voyage au pays des taxes. Est-ce que vous êtes bien prêts ? Parce que vous allez voir, il y en a. Toujours prêts, non ? Alors, la taxe la plus connue, vous la connaissez forcément, c'est la fameuse TVA qui pèse sur tous les produits, ou presque, que l'on achète. Alors, pour les produits alimentaires, c'est-à-dire ceux qui représentent l'essentiel qui sont dans notre chariot, c'est 5,5%, c'est le taux réduit parce que ce sont des produits indispensables de consommation courante. Mais il y a des exceptions, et c'est là où ça se complique, avec certains produits qui passent soit à 10, soit à 20%, ce qui représente mécaniquement une forme de surtaxe. Les produits d'hygiène, par exemple, qui sont quand même un peu indispensables et essentiels, et bien le dentifrice, le savon, le shampoing, c'est 20%, allez comprendre. Parfois, il y a des incongruités. Alors, je venais relevé une parmi, mais tellement, le chocolat au lait. C'est 20% de TVA, mais, mais, si vous achetez des produits qui peuvent rentrer dans la bouche en une seule fois, et je suis très sérieux, si bien sûr c'est une bouchée par opposition à une tablette, et bien si ça peut rentrer dans la bouche en une seule fois, la TVA n'est plus de 20%, mais elle passe à 5,5%. Je suis très sérieux, j'aurais voulu être le député qui a écrit ça parce qu'il a dû se marrer. Aussi subtile, la différence entre le beurre et la margarine. Le beurre est axé à 5,5%, la margarine, elle est axée, elle, à 20%. Mais pourquoi une telle différence que le beurre et la margarine, c'est quand même à peu près la même chose ? Effectivement, en termes d'usage, ça se sent beaucoup, mais là, il faut remonter au siècle précédent, on va le dire comme ça, parce que c'est une décision historique. La matière première du beurre, c'est le lait, c'est une matière première qui est majoritairement, voire exclusivement française. La matière première de la margarine, c'est de l'huile végétale, qui à ce moment-là n'était pas uniquement française. Donc, en mettant un coup de bambou supplémentaire de TVA à la margarine, on entendait protéger les producteurs laitiers français. C'était, donc ça, je vous l'aurais dit, au siècle dernier, mais ça n'a pas duré. Alors, dans la série coup de bambou, l'alcool, il est pas mal aussi, parce que l'alcool, il passe de 5,5% à 20% de TVA, donc là aussi, une surtaxe, et se rajoutent à ça des taxes spécifiques à l'alcool liées à ce qu'on appelle des axes, et la contribution sécurité sociale. Donc, si je vous fais les comptes, une bouteille de whisky à 15 euros, par exemple, a évidemment consommé avec modération. Eh bien, tout compris, il y a entre 10 et 12 euros de taxes. Une bouteille de pastis à 20 euros à quelque chose près, c'est plus de 15 euros de taxes. Donc, pardon, on achète une bouteille de pastis à 20 euros, il y en a 15 qui vont dans la poche de l'État. Exactement, on est un peu dans la même proportion que pour les carburants, sauf que, vous voyez, tout ça, on ne le savait pas. Alors, il y a toujours une exception au nom du soutien à l'agriculture, et évidemment, c'est le vin. Alors, lui, il supporte une TVA à 20%, parce que c'est quand même pas un produit de première nécessité, mais lui, il a l'avantage de ne pas avoir ces fameuses taxes supplémentaires comme les autres alcools. Mais vous voyez qu'au final, sans même parler de la taxe sucre qu'on nous promet dans ce budget, notre chariot, il est déjà, mais alors, blindé de taxes, blindé, blindé, blindé. J'ai une petite question, je pense que ce n'est pas un piège. Vous voyez la taxe soda sur les boissons sucrées, ça marche aussi sur les produits à l'aspartame, les light ou pas ? Non, justement, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui à peu près 10 centimes d'écart quand vous achetez une bouteille de Coca Zéro ou de Coca Normal, parce que le Coca Normal, il paye une surtaxe sucre. Le Coca Zéro, il n'a pas cette surtaxe sur, il a la TVA et d'autres taxes, mais pas celle sur le sucre saccharose. Merci beaucoup, Olivier.